La personne responsable de la défaite de Gallipoli, Churchill. Winston Churchill, l'un des partisans les plus fervents de l'impérialisme britannique, pensait que les Russes descendraient à Istanbul et s'empareraient des détroits dès qu'ils en auraient eu l'occasion. Par conséquent, il voulait agir avant, pensant qu'il entrerait dans l'histoire s'il s'emparait d'Istanbul. Cependant, Churchill a négligé la force spirituelle des Turcs et a pensé qu'il se rendrait à la vue des formidables navires britanniques dotés d'armes modernes dans le détroit d'Istanbul. Mais c'était une grosse erreur et Churchill a dû payer pour cela avec une défaite impressionnante, d'abord en mer, puis sur terre. John Henley, du Guardian, a souligné l'irrationalité des actes de Churchill dans son article. Ce souvenir de Gallipoli honorait la bravoure au milieu du massacre sanglant, où il le nomme de concepteur ambitieux de la campagne de Gallipoli mal planifiée et exécutée. Même s'il avait raison à propos des ambitions futiles de Churchill, Henley devait savoir que la campagne de Gallipoli avait entraîné une défaite pour les Britanniques, non pas parce qu'elle avait été exécutée de manière effroyable, mais en raison de la foi et de la détermination de Mustafa Kemal Atatürk et de l'enthousiasme du peuple turc découlant de sa foi inébranlable en Dieu. Après le fiasco, Churchill a démissionné de son poste en tant que principal responsable de la défaite de l'armée britannique à Gallipoli, décembre 1915. Lorsque Lloyd George est devenu premier ministre en 1917, Churchill a été nommé ministre des munitions et a poursuivi sa carrière politique malgré de légères interruptions. Il est intéressant de noter que même après la défaite de Gallipoli, Churchill a pu faire son retour sur la scène politique. Cela fut possible parce que, comme l'ont dit les Britanniques, il était un loyal bulldog britannique. En fait, pendant la seconde guerre mondiale, sous l'impulsion de l'état profond britannique, Churchill était de nouveau sur les lieux. Après la lourde défaite de la marine et de l'armée britannique à Gallipoli, de nombreuses enquêtes criminelles ont été ouvertes contre Churchill. Alors qu'avant la défaite, il avait confiance en ses compétences et avait fait des remarques arrogantes disant qu'il serait bientôt assis au centre des musulmans à Istanbul dans son uniforme de la marine, il a complètement changé de ton après la défaite, surtout face aux accusations dirigées contre lui. Un jour, reculé dans un coin, en raison des critiques, il dit « Vous ne comprenez pas, nous n'avons pas combattu les Turcs à Gallipoli, nous avons combattu Dieu et bien sûr, nous avons perdu. » Dieu Tout-Puissant est certainement au-dessus de ses remarques. Le général britannique Sir Ian Hamilton, qui dirigeait les forces alliées pendant la campagne de Gallipoli, a fait une remarque similaire. « Nous n'avons pas été vaincus par la force physique, mais par la force spirituelle des Turcs, parce qu'ils n'avaient même pas de poudre à canon. Mais nous avons combattu des puissances descendant des cieux, c'était comme si, avant même que nous venions ici, notre destin était scellé et qu'il était mis en œuvre. » Les chauves-trappes empoisonnées ont été utilisées contre les soldats turcs dans la bataille de Gallipoli. L'État profond britannique a commis un crime de guerre en utilisant des chauves-trappes empoisonnées lors de la bataille de Gallipoli, qu'il avait spécialement conçue contre les soldats turcs. Ces armes étaient composées de quatre pointes tranchantes, chacune tâchées de poison et fabriquées de manière à garantir à ce qu'à l'atterrissage, un des clous pointus soit toujours dirigé vers le haut. Des milliers de soldats turcs qui ne portaient que des sandales en cuir brut sur le front de Gallipoli ont marché sans le savoir sur ces chauves-trappes jetées des avions et ont eu une gangrène en conséquence. En raison de ces pointes toxiques, douze mille soldats ont dû se faire couper les jambes avec des scies. L'État profond britannique a bien compris que c'était un crime de guerre et un crime contre l'humanité, mais il ne s'est pas abstenu de recourir à cette méthode vile contre les soldats turcs en raison de sa mentalité darwiniste malade ne considérant pas les turcs comme des êtres humains. La noble nation turque est au-dessus de ces affirmations. Churchill a planifié l'utilisation de gaz chimiques contre les turcs à Gallipoli. Selon les documents du centre d'archives de Churchill, Churchill, alors secrétaire d'État à la guerre, a affirmé que les turcs n'étaient pas des humains mais des barbares et que des gaz toxiques pouvaient donc être utilisés sur eux. Churchill a critiqué ses collègues pour leur réticence à utiliser des armes chimiques en disant « Je suis fortement en faveur de l'utilisation de gaz chimiques contre les tribus non civilisées. La noble et respectable nation turque est au-dessus de ces remarques. » Quand il a fait face à des objections qu'un tel acte serait un crime contre l'humanité, il affirmait que la guerre chimique était la seule façon de gagner la bataille de Gallipoli. A la fin de la première guerre mondiale, il a fait pression pour l'utilisation de gaz toxiques. Malgré les horribles pertes humaines causées par la guerre chimique sur le front occidental, où Churchill avait été en service actif pendant six mois, entre 1915 et 1916, il a insisté sur la valeur militaire de la guerre chimique en dépit des terribles blessures qu'elle provoquait. En fait, il voulait gazer les Turcs à Gallipoli. Pour Churchill, le gaz chimique n'était qu'une autre arme avancée que possédaient les Britanniques. Il a affirmé à ses collègues politiques que le gaz moutarde pourrait avoir un effet destructeur et contribuer à une percée dans la guerre de Gallipoli. Il a espéré que le préjudice injustifié contre l'utilisation de gaz sur les Turcs cesseraient. Il a même pris en compte la saison et a prétendu que le vent fort offrirait une opportunité parfaite pour l'emploi du gaz. Un document dans les archives de Churchill, écrit par lui-même, révèle que ce dernier a demandé des masques à gaz pour les troupes britanniques à Gallipoli. En mai 1915, au plus fort de la bataille de Gallipoli, Churchill demanda au général britannique Kitchener d'envoyer une tenue à gaz au Dardanelles car l'utilisation du gaz de part et d'autre pourrait être décisive. Churchill se disputait avec Kitchener pour dire que le gaz devait être utilisé sur le front de Gallipoli car les Turcs n'avaient pas de masque à gaz. Avec cette approche, Churchill a soutenu les opinions déviées de l'homme politique et ancien premier ministre britannique William Edward Gladstone qui a traité les Turcs de spécimens anti-humains de l'humanité non seulement en raison de leur religion mais aussi de leur race. Permettez-moi très brièvement d'esquisser ce qu'était la race turque et ce qu'elle est aujourd'hui. Ils étaient en somme depuis le jour noir où ils sont entrés en Europe pour la première fois l'un des grands spécimens anti-humains de l'humanité. La nation turque noble et respectable est au-dessus de ses remarques. Les archives ottomanes montrent également en détail comment les britanniques ont utilisé du gaz chimique lors de la bataille de Gallipoli. Le ministère ottoman des affaires étrangères a déclaré que « les forces alliées ont utilisé des gaz toxiques qui ont causé des étouffements » et a demandé des explications à la Grande-Bretagne. Le célèbre écrivain Noam Chomsky dénigre également Churchill pour son enthousiasme à l'utilisation de gaz chimique et le cite en disant « Le gaz chimique serait une bonne arme contre les tribus non civilisées et les Arabes récalcitrants. Les Arabes sont certes au-dessus de telles remarques. » Il soutient que Churchill considérait les armes chimiques comme étant simplement l'application de la science occidentale à la guerre militaire et qu'il en avait approuvé l'utilisation comme expérience sur les Afghans et les Arabes. Après la Première Guerre mondiale, David Lloyd George a nommé Churchill secrétaire d'État à la guerre et de l'air. En mai 1919, Churchill ordonna aux troupes britanniques d'utiliser des armes chimiques pendant la campagne visant à soumettre l'Afghanistan. Les dix plus grandes controverses de la carrière de Winston Churchill, détaillées par le site internet de la BBC, ont révélé comment Churchill a utilisé des gaz chimiques contre ses ennemis. Churchill a été critiqué pour avoir préconisé l'emploi d'armes chimiques, principalement contre les Kurdes et les Afghans. « Je ne comprends pas cette insolence concernant l'utilisation de gaz, écrit-il, dans un mémo, alors qu'il était ministre de la guerre et de l'air en 1919. Je suis fortement en faveur de l'utilisation de gaz chimiques contre les tribus non-civilisées, a-t-il poursuivi. » L'article continue de révéler le caractère inhumain et sadique de l'État profond britannique que Churchill a si bien représenté. « Et il est important de noter qu'il était favorable à l'utilisation du gaz moutarde contre les troupes ottomanes lors de la Première Guerre mondiale », affirme Warren Docter, chercheur à l'université de Cambridge et auteur de Winston Churchill et le monde islamique. Les Britanniques ont délibérément aveuglé des prisonniers de guerre turques dans le camp de prisonniers égyptiens de Sidi Bachir. L'Empire ottoman a combattu sur plusieurs fronts pendant la Première Guerre mondiale et les Britanniques ont pris de nombreux soldats turcs en captivité dans ces régions. Sidi Bachir, situé à 15 km au nord-est d'Alexandrie, en Égypte, était un camp de prisonniers où les Britanniques détenaient des prisonniers de guerre turques. Le commandant du camp était le lieutenant-colonel britannique Koates. Sous la supervision du médecin militaire, le capitaine Gillespie, un médecin arménien, un caporal britannique et cinq infirmières britanniques étaient chargés de la santé des prisonniers. Les troupes ottomanes du 48e régiment de la 16e division, pris en captivité en Palestine en 1918, ont été emprisonnées dans ce camp. Pendant deux ans, jusqu'au 12 juin 1920, ces soldats ont été soumis à la torture, aux mauvais traitements, aux insultes et à l'humiliation. Une source révèle comment les soldats turcs captifs ont été martyrisés à la suite du traitement inhumain des Britanniques. A partir du 1er août 1919, les Britanniques ont commencé à donner de la viande de cheval et d'âne à tous les prisonniers ottomans. Forcés de manger du cheval pourri et de la viande d'âne dans la chaleur torride de l'Égypte à la mi-août, beaucoup n'ont pas pu échapper à la dysenterie, tandis que d'autres ont attrapé une horrible maladie semblable à la gale que les médecins britanniques ont appelé Pellagra avant qu'ils ne meurent. Cependant, ce n'est pas le seul traitement épouvantable que les prisonniers turcs ont vécu au camp. Des sources historiques rapportent que les Britanniques ont délibérément aveuglé environ 15 000 soldats turcs dans le camp. Cette violence choquante a provoqué une grande indignation à l'époque et a été largement débattue au Parlement turc et dans les médias turcs tout au long des années 1919, 1920 et 1921. Ces affirmations reposaient sur deux documents importants. Le premier est la décision du Parlement turc du 28 juin 1921, signée par Mustafa Kemal, président du Parlement turc et onze ministres. La décision se lit comme suit. Les députés d'Edrne, Sheref et Farik Bey ont présenté leur avis de motion concernant les troupes détenues à Malte ainsi que sur les médecins britanniques, le commandant de la garnison et les officiers en Égypte qui ont délibérément handicapé 15 000 prisonniers de guerre au cabinet des ministères qui les a soumis au Parlement turc le 29 5 337 avec le numéro 354 706. Le message a été lu au cours de la réunion du Conseil des ministres le 28 6 337 et il a été décidé qu'une enquête scientifique était nécessaire et que les conclusions seraient présentées au ministère des Affaires étrangères avec la copie de l'avis de motion, 28 juin 1337. Ce document concerne la décision du Parlement turc d'ouvrir une enquête pénale sur les agissements des médecins britanniques, du commandant de la garnison et des officiers qui ont délibérément handicapé 15 000 prisonniers de guerre en Égypte. Le second document est la motion présentée par les députés d'Edrne, Faik et Sheref Bey lors de la 37e session du Parlement turc le 28 mai 1921. La dernière partie de la motion concerne les prisonniers de guerre turcs qui ont été délibérément aveuglés dans les camps égyptiens. En Égypte, les britanniques ont délibérément aveuglé les 15 000 fils de notre nation en les faisant entrer dans les bains contenant plus de crézoles que nécessaire sous prétexte de les désinfecter. Nous demandons par la présente aux préméditeurs de ce crime meurtrier qui sont les médecins britanniques, le commandant de la garnison et les officiers d'être déclarés criminels. Après la lecture de la motion à la Grande Assemblée Nationale Turque Mehmet Sheref Bey a pris la parole et a expliqué les horribles événements. Lorsque les britanniques ont capturé les fils de notre nation d'Anatolie et de Roumelé qui se sont battus pour la dignité et l'honneur de ce pays ils ont été directement transférés en Égypte. Ils ont été forcés d'entrer dans des bains qui avaient une solution spécialement formulée et malodorante jusqu'au cou. Quand les soldats turcs ne voulaient pas plonger leur tête des soldats britanniques venaient les forcer avec leur baïonnette. Lorsque les chers, vies sans défense, mettaient la tête dans la solution les deux yeux devenaient aveugles. C'est ainsi que les britanniques ont aveuglé 15 000 turcs. Au début de la guerre d'indépendance de la Turquie, les médias d'Istanbul et d'Anatolie ont largement couvert les nouvelles que les britanniques avaient délibérément aveuglé les prisonniers de guerre turcs. La population de Konya a particulièrement réagi très fort et un journal de Konya, EUT, a couvert l'actualité avec de gros titres. En conséquence, un sérieux sentiment anti-britannique s'est répandu à travers l'Anatolie. Il ne fallut pas longtemps pour que, sur les ordres du général britannique Milne, l'un des commandants des puissances alliées à Istanbul, EUT, ait été contraint de mettre fin à ces informations sur les prisonniers de guerre aveugles. Non seulement ils ont arrêté cette information, mais le journal a également été fermé. Cet incident a attiré l'attention de Mustafa Kemal, qui s'est rendu à Ankara pour organiser la guerre d'indépendance. Dès qu'il a compris pourquoi EUT avait été fermé, il a envoyé un télégramme au gouverneur de Konya au nom de la commission représentative, dans lequel il a condamné les pressions et les attaques britanniques sur les médias turcs et a déclaré que cet événement devrait être fortement contesté par un rassemblement. Le livre d'EUPSAVRIBEI, intitulé BIR ESIRIN HATRADR, Mémoire d'un prisonnier de guerre, écrit en 1922, est une autre source d'informations sur les événements. EUPSAVRIBEI était un habitant de Gaziantep, qui avait déjà travaillé à la DEFTELHAKAN, direction des titres de propriété. Dans son livre, il explique en détail comment les prisonniers de guerre turcs étaient torturés et maltraités sous la surveillance des britanniques. EUPSAVRIBEI se souvient de ses expériences personnelles lorsqu'il se trouvait dans le camp de prisonniers d'Héliopolis sous contrôle britannique en Égypte et explique la procédure d'aveuglement délibérée à laquelle les prisonniers de guerre turque ont été soumis. Cependant, comme il, les médecins de l'hôpital avaient reçu des pouvoirs étendus, ces horribles personnes se sentaient libres d'agir comme ils le souhaitaient et ont crevé les yeux de nos fils innocents et sans défense qui étaient prisonniers de guerre au milieu de cris douloureux. Qui est responsable de ces meurtres ? Je pense que toute personne consciencieuse conviendra qu'en plus des auteurs réels, le gouvernement britannique tout entier devra aussi être tenu responsable de la cause de ces crimes. Dans l'hôpital d'Abbasieh, les médecins, avec des barres métalliques à la main, les manches retroussées aux coudes, ont continuellement opéré les soldats turcs et arraché leurs yeux. Selon les récits de nombreux frères et prisonniers égyptiens, ces chirurgies oculaires ont également eu lieu dans le passé, mais elles se sont intensifiées, surtout après l'armistice, les britanniques étant fiers de leur victoire. Quand nous sommes allés là-bas, j'ai personnellement vu que ça se déroulait à toute vitesse. Ces exemples de violence et de brutalité dirigés contre les turcs montrent une fois de plus que l'état profond britannique est le centre du système d'Ejjalé. Bien que cette violence ait provoqué l'indignation du public et du gouvernement turc, tout leur temps et leur énergie ont dû être consacrés pour la survie de l'état et de la nation. Par conséquent, il n'était pas possible de prendre des mesures concrètes sur ces crimes scandaleux. Malheureusement, cette oppression et cette violence ont été niés par la suite et balayés sous le tapis, tout comme d'innombrables autres crimes commis par l'état profond britannique tout au long de l'histoire. Bien qu'il y ait eu des discussions sur l'échange de prisonniers de guerre lors de la conférence de Lausanne, rien n'indique que la situation des 15 000 soldats turcs délibérément aveuglés a été débattue. Cela montre l'habileté de l'état profond britannique à dissimuler ses crimes, son vrai visage et comment il utilise diverses menaces, intimidations et moyens d'oppression pour atteindre ses objectifs.